L'état de la nouvelle loi sur la liberté de la presse en RDC, les professionnels des médias peinent à accéder à l'information, notamment auprès des institutions publiques. Une situation qui rend difficile l'exercice de la liberté de la presse. C'est selon les sujets à aborder. Il y a des sujets pour lesquels nous avons la facilité d'accéder à la bonne source d'information. Il y a aussi des sujets pour lesquels nous trimons. Et là, nous recourons à ce qu'on a appris à l'école, la toile d'araignée. Vous passez par le verre, l'ami de X ou Y qui peut atteindre la personne, qui peut passer pour être la bonne personne ressource. Les politiques ont inféodé la profession de journaliste. Aujourd'hui, les politiques ont pour la plupart recruté des journalistes et comme militants de leur parti. Alors, c'est les journalistes qui sont restés neutres et qui n'ont pas adhéré à des mouvements politiques, tels que connaissent Yakin Chassa, n'ont pas l'accès facile. La presse congolaise est aussi confrontée à des multiples formes de rétention non justifiées d'informations d'intérêt public, entre autres, auprès des responsables des structures étatiques. Et pourtant, la nouvelle loi sur la liberté de la presse stipule en son article 96, nous citons, « Tout détenteur d'informations publiques a l'obligation de fournir aux professionnels des médias des informations d'intérêt public dont il a besoin ». Fin de citation. Avec mes 20 ans de carrière, j'ai toujours déploré ces difficultés liés à l'accès des sources d'informations, surtout auprès de nos officiels. Moi, je suis aux enquêtes et magazines, journaliste de terrain. J'initie des dossiers, des enquêtes. Je ne suis pas dans une posture attentiste. Est-ce que nous pouvons demander aux gens qui détiennent de l'information d'être souples ? Lorsqu'un journaliste se présente pour avoir de l'information, il faut lui donner l'information parce que le journaliste ne peut jamais divulguer, selon le code éthique du journaliste, la déontologie en fait. Un journaliste ne peut jamais divulguer la source d'informations. À propos justement de l'accès à l'information, les professionnels des médias apprécient l'avènement de la nouvelle loi sur la liberté de la presse et sollicitent auprès du ministère des tutelles un suivi quotidien sur la vulgarisation de la dite loi. Question de permettre à la classe politique congolaise de s'en approprier et de la mettre en pratique afin de faciliter aux hommes et femmes des médias l'accès à toutes les sources publiques d'information. Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme, c'est le thème de cette journée célébrée chaque année le 3 mai pour sensibiliser le public à l'importance de la liberté d'expression et de la presse. À cette occasion, à l'occasion de cette journée, les professionnels des médias appellent l'autorité à sauver la profession. Le point avec Marie Callon-Pascal. Le journalisme, un noble métier. Il exige la responsabilité et la concentration pour atteindre son objectif, celui d'informer le grand public dans tous les aspects de la vie. À ce jour, le mouton noir au phénomène Tembetembe ternisse son image. Un journaliste, c'est quelqu'un qui a fait les études journalistiques, ayant été sanctionné par un diplôme de l'université et ayant la culture générale. Mais avec ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, ça entrave notre métier parce que tout le monde récolte des informations, il loge ça dans les réseaux sociaux. C'est une inquiétude qui m'est dit qu'on ne sait pas, après 10 ans, 20 ans, quel deviendra notre métier. L'exercice du métier du journaliste, c'est aussi un travail d'équipe pour arriver à réaliser une offre informationnelle importante. L'apport de tout un chacun dans la production audiovisuelle ou écrite est indispensable. C'est le cas du chef d'édition. Les chefs d'édition supervisent les différentes étapes dans l'élaboration du journal télévisé. Ils jouent un rôle très capital au conseil de rédaction et à l'alignement du journal pour produire un travail de qualité. Donc c'est un travail qui demande le concours de tous. Pour ce mercredi 3 avril 2023, journée internationale de la liberté de la presse, une occasion pour les professionnels de médias, avec l'avènement de la nouvelle loi sur la presse en RDC, de réfléchir pour l'amélioration des conditions de travail et surtout respecter à la lettre la dite loi sur la presse pour un avenir meilleur du métier du journalisme. Parlons de ce cérémonie de signature de protocole d'accord des échanges commerciaux entre la Fédération des entreprises du Congo de la province du Sud Kivu et la Chambre de commerce d'agriculture de Kagera en Tanzanie. Signature d'un protocole d'accord des échanges commerciaux, samedi 30 avril à Bukavu, entre la Fédération des entreprises du Congo FEC, Groupement provincial du Sud Kivu et la Chambre des commerces et d'agriculture de la région de Kagera en Tanzanie. Ce protocole d'accord a été signé au cours d'un forum sur les commerces et l'investissement qui a regroupé les entrepreneurs et hommes d'affaires décédés région du Grand Lac. C'est le gouverneur du Sud Kivu, Théo Nwabi Djekassi, assisté de l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC, M. Saïdji Idjou Mamouchanakiya a présidé la cérémonie officielle de la signature de cet accord. Dans son mot, le gouverneur du Sud Kivu a salué les relations qui existent entre la République démocratique du Congo et la République unie de la Tanzanie, une relation qui permettra même les échanges commerciaux entre les habitants décédés région. Théo Nwabi Djekassi a aimé levé de voir les entrepreneurs et hommes d'affaires. C'est ce qui vous sient à s'approprier cette collaboration en important leurs produits et marchandises en Tanzanie pour que les commerces transfrontaliers s'améliorent entre la RDC et la République unie de la Tanzanie. Le projet envisagé dans l'écart de désaccord compris entre nos députés, aujourd'hui votre présence, M. l'ambassadeur et Mme l'ambassadrice, témoigne la compétition de ses engagements dans les domaines non seulement de la paix et de la sécurité, mais surtout dans les échanges commerciaux. Pour sa part, le président intérimaire de la Fédération des entreprises du Congo, SIDKIVU, M. Baudouin Mambosalou Moukiliankambo, a indiqué que ce protocole d'accord signé prévoit les cadres d'échange des informations sur les opportunités des commerces du SIDKIVU en effet de suite de différentes opportunités d'affaires. La province du SIDKIVU est un très vaste marché au cœur des cinq pays avec une population abondante de plus de 8 millions d'habitants, donc plus de 8 millions de consommateurs. Un secrétariat exécutif de la FEC sera installé à Bukavu et à Kaguira Aranchéry, le président intérimaire de la FEC, SIDKIVU, Baudouin Mambosalou Moukiliankambo. Rencontre de taille entre le ministre d'État en charge de la décentralisation et de la réforme institutionnelle. Eustache Mouandie a tenu des réunions avec le comité de pilotage du projet d'appui à la décentralisation, genre et transparence et sont en présence des bailleurs de fonds et du PNU de partenaires privilégiés du dit projet d'explication de Bérenne Léqué. Cette réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la décentralisation, genre et transparence intervient 15 mois après la mise en œuvre du dit projet. Pour cette deuxième réunion, tenue sous la conduite du président du dit comité, le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, maître Eustache Mouandie Moubembe, en présence du représentant résident du PNU d'un RDC, Damien Mama, du représentant de l'ambassadeur de Suède en RDC et des autres partenaires techniques et financiers, ainsi que de la société civile, a permis de faire un état des lieux du plan de travail annuel 2021-2022 et de présenter celui de 2023 en rélevant les perspectives d'avenir. Le ministre d'État, Eustache Mouandie, qui reconnaît les avancées significatives enregistrées depuis 2016 jusqu'à ces jours, tient à maintenir le cap pour un développement local intégral de ZTD en conformité avec le programme de 155 territoires. Les patrons de la décentralisation a réitéré son engagement personnel à accompagner ces projets jusqu'à la réalisation des objectifs. Nos actions demeurent dans la ligne directrice de M. le président de la République, chef de l'État, qui est résolu à bâtir un pays fort, solidaire et prospère à partir de la base, à partir des entités territoriales décentralisées. Et ces actions s'alignent sur les recommandations bien traduites dans le plan d'action du gouvernement de la République pour l'amélioration du bien-être des populations, surtout les plus fragilisées vivant dans les provinces et les entités territoriales décentralisées. Je nous exhorte à redoubler d'ambition et de rigueur dans la recherche des solutions appropriées aux problèmes de la décentralisation, du genre et de la transparence qui sont des domaines où les inerties dues à la culture et aux habitudes sont nombreuses. La condition de la République a fixé le cap et il nous appartient de réaliser la volonté souveraine de notre population. À travers quatre provinces pilotes, à savoir le Tanganyika, le Congo central, le Kassai central et Kinshasa, les PNUD, avec un budget estimé à 15 millions de dollars américains, s'est dit disponible à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement congolais à travers le ministère de la décentralisation. Clôture formation en comptabilité publique à l'attention des comptables publics principaux du ministère des Finances de la province du Okatanga, ce directeur général de l'École nationale des Finances qui a présidé la cérémonie de la remise des brevets aux participants. Formation de 38 jours en ligne à l'École nationale des Finances, 25 lauréats, tous comptables publics principaux, dont le Okatanga, ont été honorés ce lundi 1er mai 2023 par le ministère national des Finances. C'est sous une bonne ambiance que les lauréats ont reçu de main de hauts fonctionnaires de finances de brevets. Pour le professeur Thomas Maketa, l'UTT, nouveau DG à la direction générale des trésoreries et comptabilité publique, cette cérémonie de remise officielle de brevets est un grand jour pour la RDC et ses diplômés qui ont appris beaucoup de la gestion de la comptabilité générale à la comptabilité de l'État, le rôle et les devoirs d'un comptable public. Il sera complété par le professeur Niembo, DG à l'École nationale des Finances. Il a été constaté que sans le comptable, il est difficile de préconiser la bonne gestion des finances publiques. Cette formation de comptables publics principaux considérés comme la première session de la formation de comptables au Katongue vient redorer l'image de gardien de fonds. Le chef des divisions des Finances, M. Matélé. C'est pour nous un grand plaisir et un grand honneur de recevoir en ces jours la grande délégation des hauts fonctionnaires du ministère des Finances, mandatée par son Excellence M. le ministre des Finances, pour marquer cet instant solennel qui constitue le couronnement de la formation des comptables publics par vision de conférence organisée par la Banque mondiale dans le cadre de la réforme des Finances publiques. Signalons qu'à cette cérémonie, l'on a noté la présence des directeurs généraux et provinciaux ainsi que de la représentante des Mme le maire de la ville de Lubumbashi. La préparation du mat Gabon RDC était d'actualité lors de la rencontre entre le ministre des Sports Kaboulomou Nakaboulou et le comité de normalisation de la Fédération qu'on relaisse de football, l'association qu'accompagnait le sélectionneur des Léopards, Christian Vittal. Après leur prise de fonction, le membre du comité de normalisation de la FECOFA accompagné du sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabes, ont été reçus par le ministre des Sports et des Loisirs, François-Claude Kaboulomou Nakaboulou. Ensemble, ils ont étudié les plans d'action de la préparation du match Gabon RDC comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes, Côte d'Ivoire 2024, mais aussi l'avenir du championnat national de football. Sébastien Desabes, de son côté, estime que les absences de Joël Kiasoumoua et Cédric Bakambou ne vont pas handicaper l'équipe. On a la chance au Congo d'avoir de bons joueurs, on a la chance aussi d'avoir des joueurs qui sont extrêmement motivés pour rejoindre la sélection A. Il faudra faire sans ces joueurs-là, donc ça donnera l'opportunité à d'autres de pouvoir se montrer et puis pourquoi pas de prendre la place de ceux qui seront absents. Pour ces matchs décisifs, le Maladière français a déjà son programme. On a fait un planning prévisionnel sur ces dates avec un match amical qui se fera avant, donc ça sera comme la FIFA l'impose 15 jours avant dans les clubs que la liste définitive. Je referai une conférence de presse de toute manière ici pour informer. Le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère des Sports, a donc confirmé sa volonté d'accompagner le comité de normalisation de la FECOFA qui dirige Diedoné Samy. Créer un cadre d'échange entre différentes entreprises, c'est l'objectif affiché par cette association des basketeurs congolais, une initiative saluée par la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, Chantal Molo-Pielou. L'objet étant d'une part de créer un cadre de change entre les ressautages, entre différentes entreprises de la place et d'autre part de consolider les acquis et le principe sacro-saint au sein de l'administration respective. Quant à ce, 1er mai, une journée pas du repos pour ces travailleurs basketeurs congolais. Une façon aussi pour et de pouvoir cristalliser leurs énergies pour un monde nivelé et prospère. En revanche, l'initiateur de la Projet se félicite dans l'accompagnement de Mme Chantal Gué-Lomoulop dans ses secteurs de la jeunesse. Nous avons choisi de célébrer le travail autrement par les équipes des entreprises qui jouent au basket. Nous avons lancé des invitations, ils ont répondu présents. Nous sommes à notre troisième édition et nous ne pouvons que demander à ce que ce genre de journée continue et que ça puisse être appuyé comme cette initiative a toujours été appuyée par Mme Chantal Gué-Lomoulop que nous remercions et nous demandons qu'elle puisse encore nous encourager. Nous appelons aussi les autres qui peuvent nous encourager à les faire et à nous contacter parce que c'est vraiment une belle activité, comme vous le voyez. Nous sommes à notre troisième édition et ça se passe très bien. L'objectif qu'on subit, c'est d'abord créer un cadre d'échange et des réseaux fases entre différentes entreprises qui peut-être ne se connaissent pas, ils vont se connaître, échanger des services, échanger des idées, échanger des contacts et faire autour toute une synergie. Il s'est dessouliné que ces projets a comme marraine la coordonnatrice spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et de lutte contre la violence faite à la femme et à la traite de personnes. Un lot de bons remis au Collège Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa, c'est un don des anciens élèves de cette école pour soutenir les efforts de la gratitude de l'enseignement. Reportage Rodipanda. Ils ont bénéficié des prémices de leur éducation scolaire des bases à l'Institut de l'éducation physique IEP, aujourd'hui Collège Saint-Pierre, situé dans la commune de Kinshasa. Ce cordon ombilical n'a jamais été rompu. Les anciens élèves de cette école sont revenus avec un lot adaptant de bancs, de tenues, de gymnastique, de ballons, de différentes disciplines et une enveloppe pour la construction des sanitaires. L'action s'ajoute au premier geste posé il y a quelques mois, geste constitué d'un autre appartient de ballons, des filets, des volleyball et des basketball. Ce don a été réceptionné par les vicaires représentants du Quirem de la paroisse Saint-Pierre en présence des élèves bénéficiaires, les enseignants de tous les anciens du Collège Saint-Pierre. Madame Georgette Kier, préfète de cet institut, ses 100 ans comblés, n'a pas caché sa gratitude. Pour remercier les donateurs, les coordonnateurs de l'Asbel IEP, ITEP, RDC, Michel Kiappamen, après la grâce et la gloire rendu à Dieu, pourvoyeur à tous nos besoins, maître d'étant des circonstances, a dit grand merci. aux membres de la diaspora et ceux évoluants au pays pour cette initiative qui a abouti à la réalisation de cette œuvre. Il a promis aux responsables de l'école d'autres projets programmés au profit du Collège Saint-Pierre. L'élève Madeleine Mbouilly a, au nom de tous ses collègues, exprimé la satisfaction ressentie. L'assistance a été émerveillée par la démonstration de la gymnastique rythmique présentée par les élèves de cet établissement scolaire spécialisé en éducation physique, ce, avant la visite des locaux. Le train de l'assainissement médiatique va prendre sa vitesse de croisière grâce aux nouvelles dispositions légales a fait savoir le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Lombo, à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le chef de l'État était aux côtés des chevalets de la plume ce mercredi au fleuve Congo Hotel pour célébrer le 30e anniversaire de cette journée. Félix-Antoine Tisekedi a un autre salut les avancées enregistrées dans le paysage médiatique comme on est, avec l'avènement d'une nouvelle loi sur la presse. Guilek Abandon du Pôle, reportage. C'est quasiment toutes les rédactions représentatives de la ville de Kinshasa qui ont sorti leur caméra pour ne rien manquer de la célébration ce 3 mai de la 30e journée de la liberté de la presse. Une journée qui coïncide avec l'avènement d'une loi sur la presse qui vient consacrer la salubrité médiatique telle qu'elle est recommandée, le chef de l'État. Une année après, le premier citoyen du pays venu célébrer ce 3 mai avec les professionnels de médias s'est réjoui des réformes engagées dans le paysage médiatique depuis la ténue des États généraux de la communication et de médias en janvier 2022. Je suis heureux de constater, une année après les dites assises, que des progrès considérables ont été accomplis, notamment à travers la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23 bar 009 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. 27 ans après la dernière modification, cette nouvelle loi charnière qui régit notre presse vient poser les fondamentaux du retour à la norme de la pratique professionnelle et de la nécessité d'adaptation technologique qu'impose la révolution numérique. Évoquant le thème national, liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en RDC, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a fait remarquer que les infractions commises contre les journalistes par les terroristes du M23 ne resteront pas impunies. Cette rencontre, organisée par le ministère de la communication et médias, a fait la part belle des grandes innovations et adaptations contenues sur la nouvelle loi sur la presse. Les conditions d'accès aux métiers ont été durcies. Le premier changement majeur que cette loi apporte et qui nous permet en amont d'éviter l'infiltration dans les secteurs de médias, c'est dans la définition même du journaliste professionnel. L'article 3.11 de la loi précité les définit comme toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par les Congolais et dont l'activité principale, régulière et rétribuée consiste à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Toute personne titulaire d'un diplôme des licences ou équivalent suivie d'une pratique professionnelle de trois ans dans la collecte, les traitements et la diffusion de l'information, c'est d'une rédaction d'une entreprise de presse reconnue par l'État. Le 3 mai, c'est aussi l'occasion de faire un état des lieux de l'exercice des libertés de presse et l'ONG journaliste en danger note avec satisfaction que la RDC a gagné une place dans le classement mondial et est passée de la 125e position lors de l'édition 2022 à la 124e dans celle de 2023. Des appels au sens du dévoire et à la responsabilité de médias pour la nouvelle loi qui consacre à une dépénalisation partielle de médias ont par ailleurs été lancés par l'Oté supérieur de l'audiovisuel et de la communication, régulateurs de médias ainsi que l'Union nationale de la presse du Congo. Il faut préciser que les avancées enregistrées dans l'exercice de liberté de la presse ont été également saluées par de nombreux partenaires parmi lesquels l'ambassade des États-Unis d'Amérique, la Suède et le représentant de l'UNESCO. Clôture des travaux sur la clarification des valeurs et transformation et les attitudes des leaders, ces assises se sont tenues du 28 au 30 avril au restaurant Palme Habit de la commune de Makissoul-Sombélibien de la province de la Tchopo. Un atelier organisé invite de contribuer à la promotion des droits de la femme à la santé sexuelle et répuditive par la domestication du protocole de Maputo organisé par l'André Aipas et justifie les choix de la province de la Tchopo à la clôture de ces assises, évoque le docteur Razmet, conseiller en système de santé chez Aipas. On a commencé d'abord par la formation des prestataires. Quand on parle de la formation des prestataires, c'est-à-dire que ce sont les gens qui offrent les services. Pour que les gens offrent les services, il faut qu'il y ait les utilisateurs. Ces utilisateurs, ça se trouve dans la communauté. Aipas, cet ongé habite salicratif qui s'occupe des droits de la femme avec un focus sur les droits de la santé sexuelle et répuditive, indique le facilitateur Jean Mukendi qui en même temps explique la présence des structures à Kisarani. Ce qui nous a amenés ici dans la province de la Tchopo, ici à Kisarani, pour justement vulgariser non seulement les protocoles de Maputo, mais aussi former les médecins, les cinq femmes, les ingénieurs pour que les femmes puissent avoir un accès à un inventement sécurisé lorsque ça répond aux conditions fixées par la loi. Les leaders communautaires, parmi les participants à ce travail de trois jours, soumis à une série d'exécutifs, c'est par le docteur Célestine Tengo. Ainsi, elle donne les expressions à la fin de ses assises. Nous allons fournir l'effort de sensibiliser la communauté en vue que cette loi soit vraiment vulgarisée au sein de notre communauté. de la Tchopo. Les directeurs pays de cet ongé, docteur Jean-Claude Moulunda, les marques de remercier toute l'assistance pour ce genre de formation organisée de la Tchopo. Clôturé par Madame Isikisiki, chef de division du genre, qui a procédé de la remise des brevets de participants. Merci. Autre chose, dans le souci d'aider la femme KCN à maîtriser l'outil informatique et d'autres technologies. De l'information, l'association s'ambule l'objectif de nommer « Dignate plus forte » à l'ensemble de la construction d'un centre de formation professionnelle gratuite pour les femmes vulnérables dans différentes filières. L'ASBEL dynamique Denise Nekirotisekedi, Dignate plus forte de la Tchopo, a fait des travaux d'économie en centre de formation pour la réaction des filles en alphabète et l'encadrement des filles-mères dans différentes filières comme la coupe écouture et l'informatique. De l'association dédiée à la femme KCN à être à jour avec les technologies de pointe de l'animation. Madame Annie Chabou Moujmaï Kananga, présidente de cet ASBEL, a honnêté tous les membres de la dignate plus forte de Tchikapa, remercie la première dame, Denise Nekirotisekedi, pour se faire une première dame. Nous disons merci à la mère dame pour l'acquisition de cette parcelle en plein centre-ville de Tchikapa et les fonds de construction qui y sont alloués. Les bâtiments comprendront un orphelinat et des salles de formation dans différentes filières. On a trop souffert dans la location. La dignate plus forte encourage la femme KCN à se prendre en charge par la culture des maïs, des maniocs et d'autres légumes. Nous invitons toutes les femmes de Tchikapa à nous rejoindre dans cette ONGD pour que nous puissions lutter ensemble contre la famine et que nous bannissions la politique de la main tendie. La femme va être une aide et non une charge. Confronté avec les difficultés de plusieurs autres, le centre hospitalier du 8e CEPAC de Sanguey a reçu un lot important des médicaments et kits pour échographie, gestes de haute portée sociale de la fondation Simba Doudou. C'est depuis ce 26 avril 2023 à Sanguey, dans le site Kivu, au centre hospitalier de l'église de l'Utipac, que l'initiataire de la fondation Simba Doudou a offert un kit d'échographie aux femmes enceintes de cette partie du territoire national. Cette dotation d'appareil pour l'échographie fait suite à des multiples demandes faites par les mamans de Sanguey. Nous avons donné un équipement complet et plusieurs lots de médicaments à donner gratuitement aux malades de cette partie du territoire national, dont de la fondation Simba Doudou. Après la remise officielle du kit de l'église, le médecin responsable de ce centre hospitalier s'est dit être honoré, car leur ancien kit d'échographie présentait des problèmes et ne reflétait ni donné les résultats escomptés. Avec cet appui de la fondation Simba, nous sommes ravis et ceci répondra à la demande de la population de Sanguey. Les actions sont réelles et palpables de cette fondation. Il ne s'agit pas des paroles vaines, mais des actions palpables. Le chef de Sanguey, présent lors de la cérémonie de remise des kits d'échographie et de plusieurs médicaments, s'est dissatisfait et être témoin des actions menées par cette Ice Bell. Et ce kit sera bénéfique à sa population de Sanguey, en particulier celle du site qui vaut en général, et a promis de travailler main dans la main avec la fondation Simba Doudou. Toujours en santé, la drépanocytose fait beaucoup de victimes au RDC comme à travers le monde. Le programme national de lutte contre la drépanocytose était dans un atelier pour analyser la situation et proposer des pistes de solution pour une bonne prise en charge. La ville de Mouniakiri, dans le sud qui compte désormais une clinique juridique, ses dispositifs d'accompagnement juridique des services et psychosociales des personnes qui ont été initiés à la fondation Pondi, c'est aussi un outil efficace de lutte contre les crimes, l'impunité et les violences sexuelles. C'est basé sur le genre, tant décrié, surtout dans l'est du pays. A la cérémonie inaugurale, le prix Nobel de la paix de Moukouégué a soutenu son souci à travers la fondation Pondi d'étendre ses cliniques pour soulager les populations victimes et d'être approchés davantage de ses services. Fini le calvaire pour les habitants de Mouniakiri qui parcouraient 700 kilomètres en mode en cas de litige ou concieux afin d'atteindre Kavoumou pour les régler. Ça devra être un lieu où les gens peuvent venir pour régler leurs différends et surtout les vulnérables peuvent accéder aux avocats sans frère. L'impunité et la corruption sont les deux meufs du centre. Il faut absolument à travailler pour qu'ils commettent et qu'ils puissent rester avec nous. Que tous les Congolais puissent rester avec nous et que ce pays nous appartient. Et c'est à nous qu'il a aidé ce qui a été dit. La Coutumière, Mouniakiri, c'est honoré et s'attrapé de cette unième réalisation de ses 19 fils du pays. Il a en outre plaidé auprès des autorités pour la construction de la route qui est rélégée à la loi de Boukavoumou. Il faut noter que cette clinique est ajoutée à la clinique à la communauté d'un groupe et que ce pays est en direct. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On va vous remercie. On va vous remercie. Un centre pour la construction des enfants sera construit. Un don de 40 000 dollars a été consenti par HG Fondation en faveur des soeurs de la Congrégation du centre de santé de Kim Bonseke et à Mokali, ce centre qui s'occupe des enfants en détresse alimentaire manquée d'espace pour la prise en charge de cette catégorie d'enfants, ce grâce au plaidoyer de Lines Club, Jean-Richard Kalala. Le vêtement d'une grande portée humanitaire a été organisé à Kinshasa grâce au plaidoyer de Lines Club Kin Malibu, sous le leadership de Bonaventure Moutange Chilombo, président en exercice et chef d'entreprise. Un don de 40 000 dollars a été consenti par H&J Fondation en faveur des sœurs de la congrégation de Saint-Joseph de Thura et responsable du centre de santé de Kimbanseke à Mokali. Ce centre qui s'occupe des enfants en détresse alimentaire manquait de l'espace pour la prise en charge de cette catégorie d'enfants. Bonaventure Moutange s'est investi sur l'achat d'une parcelle pour la construction d'un centre de santé pour la meilleure prise en charge des enfants mal nourris. On prend de notre temps et de nos moyens pour aider les plus démunis. Pendant notre repos, pendant nos loisirs, nous avons trouvé bon d'aider les gens qui sont les plus démunis. Donc nous allons nous trouver des moyens dans la population, dans la communauté comme un service dont je le remercie. La responsable du centre de santé de Kimbanseke a exprimé sa gratitude. L'Union's Club dans ses actions, il rejoint au moins notre esprit, l'esprit de la congrégation qui nous dit d'aider les plus démunis. Et aujourd'hui, vraiment chose étonnante. Que ce don de la Fondation H&J s'inscrit dans son vaste programme, notamment de la construction des hôpitaux gratuits à travers la RDC. La construction de l'aérodrome de Mueka dans le Kassaï évolue normalement. Avec l'appui financier de l'honorable Martin Hikuk, les engins sont en action. Le gouvernement de province doute de Nempiémé encourage les acteurs techniques. Le digne fils du pays, l'honorable Martin Hikuk-Tikok, l'élu de Mueka, matérialise la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, celle du développement à la base. Après avoir construit et doté son Mueka natal d'un stade municipal à la dimension olympique, l'homme du moment a entamé la réhabilitation de l'aérodrome de Mueka, l'honorable Martin Hikuk-Tikok, accompagné de sa tendre épouse, Rosalie Annal Hikuk, ainsi que le gouverneur de la province du Kassaï, Dédoné-Pié-Métoutkot, ont lancé les travaux. Mains dans la main, ils ont posé pour la première fois la pierre de construction, un geste qui symbolise le lancement des dix travaux. Un geste qui montre déjà le débit, proprement dit, des travaux. Après l'appui et le financement total de l'honorable Martin Hikuk-Tikok, l'aérodrome de Mueka prend sa forme, qui va désenclaver ce territoire du pays, et tout se déroule à la satisfaction de la population de ces coins du pays, qui a juré que pour Martin Hikuk-Tikok, le sauveur de Mueka, à travers ses actions palpables, et sa détermination de faire redorer l'image de Mueka. Je suis venu honorer l'honorable Martin Hikuk-Tikok, qui m'a honoré en répondant à l'appel que j'ai lancé. C'est lui de bénéficier de la participation de tous les Kassaïens. Et lui, après avoir répondu la première fois par la construction d'un stade, il vient de répondre la deuxième fois par la construction d'un aérodrome. Ces travaux constituent pour moi un motif de fierté. Le peuple de Mueka pourra être reconnaissant à l'endroit de ce monsieur qui est tout à fait un citoyen correct. Il sait de souligner que cet aérodrome de Mueka, long de 1200 mètres, sera un élément important qui va désenclaver ce territoire du pays. Fin de ce journal réalisé par Patrick Bapuila, Ramadan Pauki, dans une touche redactionnelle de Keren Kakolongo. Merci de nous avoir suivis. 20h30, retrouvez Sandra Niangui-Tabou. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Sous-titrage ST' 501